Et action ! C'est l'histoire de Inès, 47 ans, qui travaille dans une entreprise qui vend des produits ménagers aux entreprises et qui est l'employée du mois tous les mois depuis toujours. Et l'entreprise le lui rend bien mal, puisqu'elle est la plus mal payée, elle est déconsidérée par ses camarades masculins. Et donc un jour où finalement arrive une nouvelle stagiaire sous le regard duquel elle se rend compte de sa situation de maltraitance, elle décide de demander pour la première fois de sa vie une augmentation. Et là les choses dérapent et son patron, Patrick, décède accidentellement sous ses yeux. Et là, elle fait la seule chose qu'elle sait faire dans la vie, elle nettoie. Et les ennuis vont commencer, et donc après ça devient Tell My Louise. Et on a un duo comique assez fort qui se forme entre l'employée fatiguée et la stagiaire qui vient d'arriver, et ça part en live. Je pense que ce genre de comédie noire trash, quand même assez barré, ne serait jamais passé dans le circuit habituel des différentes commissions coproductions, etc. où la comédie c'est compliqué parce qu'on ne fait pas forcément rire tout le monde, ou que le gag écrit, c'est connu, on le sait, entre scénaristes, un scénario de comédie est très dur à lire. Et du coup, il faut passer au filtre de plein de personnes, y compris de gens qui n'ont pas de sensibilité pour la comédie. Parce qu'effectivement, ce qui est assez amusant sur ce projet-ci, en fait, c'est que tout s'est quand même très bien passé. Donc je pense que tous les guichets où on a été sonnés, on a reçu l'argent. Le casting a répondu à toute vitesse, avec des noms quand même assez chouettes. Donc voilà, Alex Vizorek, je pense qu'il a mis un jour pour dire oui. Peter Van Denbeeghine assez facilement. Évidemment, Yasmina Douyeb et Laetitia Mampaka, mais ça, j'avais pris plus de temps pour le casting. Et puis, il y a quand même une très chouette galerie de portraits autour. Donc Achille Ridolfi, dont j'ai déjà parlé, mais il y a aussi Philippe Rézimont, Philippe Grand-Henri. Et en fait, tout le monde a toujours dit oui du premier coup. Donc je pense qu'il y a une chouette énergie dans le sens où c'est très vite, voilà, dans les deux ans. Oui, il y a deux ans, j'ai déposé le dossier. Et là, on le tourne, c'est assez magique quand même dans le cinéma. Il y a aussi, je pense, une vraie actualité du projet qui parle d'égalité salariale, de souffrance au travail. Qui pour le coup, pour les hommes comme pour les femmes, ça se boque un peu de l'entreprise quand même. Puisqu'on est dans une entreprise très ringarde, EcoClean Pro, qui vend des produits de nettoyage aux entreprises. Et voilà, je pense qu'il y a des choses assez actuelles. Donc on a Yasmina Douyeb, qui est le personnage principal et dont l'acolyte est Laetitia Mampaka. Donc, qui apparaîtra pour la première fois au cinéma. Et qui est championne européenne d'éloquence d'origine congolaise et qui termine juste le droit. Donc voilà, c'est là. Elle n'avait jamais tourné de sa vie. Elle est là. Pour le casting, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Parce que le directeur de casting, Sébastien Moradielos, c'est lui qui m'a suggéré Yasmina. À laquelle je n'aurais jamais pensé. Parce que moi, je la connaissais plutôt comme metteuse en scène. Et juste, ça n'avait pas traversé l'esprit. Et en fait, elle a vraiment un sens comique qui est juste incroyable. Et je crois que c'est vrai que c'est peut-être une des premières fois qu'on va voir ça à l'écran. Et voilà, c'est vraiment... Je peux remercier le directeur de casting d'avoir eu cette idée-là. Parce que vraiment, elle est incroyablement comique. On a beaucoup réfléchi ensemble au look du personnage. Et on a assez vite abordé Almodovar. Je trouve que c'est un des réalisateurs qui parle le mieux des femmes. Et qui est aussi tout le temps entre comédie et tragédie. Et je trouve qu'il se permet des choses dans les costumes ou dans les décors. Qui sont assez osés, assez chouettes. Et je trouve que pour une comédie, c'est chouette d'avoir un rapport assez stylé. Au décor, aux costumes, etc. Et donc bref, on a commencé à rêver à des types de couleurs et tout ça. Et puis pour les coiffures, pareil, on a fait des essais, beaucoup discuté. Et on a partagé des tas de références ensemble. C'est assez chouette parce qu'on a vraiment construit des choses ensemble. De tourner, c'est très gai. Mais c'est très gai quand c'est un personnage important qu'on peut vraiment bien déplier et développer. Et ici, c'est un luxe inouï. Parce que je suis là quasiment de tous les plans. Et donc du coup, je peux vraiment explorer le jeu dans tout le déroulé du tournage. Et donc c'est la première fois, plus encore que sur la trêve, où j'ai conscience de tout ce qu'on fait. Puisque sur la trêve, c'était quand même Johan Blanc qui suivait le fil principal. Mais je n'étais pas dans tous les plans. Donc il y avait des choses que je devais quand même recomposer dans ma tête, etc. Ici, je sais tout ce qui se passe. Et donc c'est assez chouette. Parce que du coup, je me sens un peu plus maître de mon personnage. Donc je peux me dire, tiens, tel jour où on joue telle scène. Je dois penser à comment j'étais avant. En fait, de construire le truc. C'est très très gai. Et en fait, le point de départ d'une comédie féministe, je trouve ça assez chouette. Parce que c'est un angle plutôt cool qui va permettre de, comment dire, d'aborder les choses avec dérision et des choses graves, importantes. Mais avec un angle de vue un peu funky qui permet de dire des choses profondes sans en avoir l'air. Donc je trouve ça assez chouette. Et puis, il se trouve que c'est une équipe qui est ultra féminine. Quasiment tous les chefs de poste sont des femmes. Et ça fait du bien, en fait. C'est assez gai. Ce qui est assez drôle par rapport aux gens de l'équipe ou tous les gens qui ont lu le scénario. Il n'y a aucune femme qui ne m'a jamais demandé pourquoi j'avais écrit ce film. Alors qu'il y a plein de gars qui me disent, ouais, mais quand même, elle s'énerve fort. Mais ces histoires d'égalité salariale. Donc voilà, je pense que c'est assez drôle à mon avis. Il y a une frange de la population à qui ça parlera pas mal.